Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 30 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Come back sur le quintet de la veille qui avait toujours lieu sur l'hippodrome de Vincennes ce mercredi après-midi. Cruso et Danama, le grandissime favori, disqualifié après enquête pour un changement de ligne en début de ligne droite, la victoire revient à Alteapi en cours qui portait le numéro 4. Top Prono et Turf Sélection donnent le tiercé dans le désordre de 289 euros, le quartet dans le désordre de 333 euros ainsi que le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant plus de 600 euros. D'énormes performances sont à noter du côté de concours de prono gratuits. Serroban transperce le peloton avec un score de 1828 points suivi de très près par Théophane qui marque 1808 points. En troisième position, Mao 12 qui indique tiercé carté plus avec les bonnes bases complète le podium à distance raisonnable. Bravo à tous les trois pour ce joli tour de force. Allez étudions notre tiercé carté quintet plus du jour qui se déroulera ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Barbara, troisième course de la réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs français âgés de 7 et 8 ans sur le parcours des 2100 mètres de la petite piste. Le départ sera forcément donné à l'aide de l'autostart et nous avons le sentiment que les trois favoris tiennent la route. Diablo de Capolet, le numéro 1, est un pensionnaire de Eddy Plancheneau qui dispose d'un très bon rush final. Avec la salle à corde, si Alexandre Avrivar, son partenaire, arrive à le décaler et le planquer à proximité des leaders, il est certain qu'il terminera à la vitesse du vent pour jouer la victoire finale. Domingo Della, le numéro 2, est un représentant de l'entraînement de Jean-Philippe Borodachko. Restant sur une facile victoire obtenue sur les 2100 mètres de la grande piste, il s'essaye cette fois-ci à la petite piste avec un excellent numéro 2 derrière la voiture. Diablo Ludois, le numéro 13, a été spécialement affûté pour ce rendez-vous par Stéphane Bourlier. Piloté par le jeune et talentueux Nicolas Bazir, il se présentera déféré des 4 pieds et peut profiter au maximum de son numéro 3 derrière l'autostart. Davinci Bond, le numéro 4, avec l'aide de Jean-Michel Bazir, peut se rappeler à notre bon souvenir. Diego Ducanter, le numéro 9, qui reste sur une victoire, se présentera ferré mais avec des ambitions. Deus Ex Machina, le numéro 14, s'il reste sage, peut lui aussi prétendre à une place dans les 5. En cas de non partant, Calvia, le numéro 7, associé à Yohann Le Bourgeois, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et à demain pour une énième Minute Quintée.